... Bonjour à tous, bienvenue au Parc des Expositions de Bordeaux pour cette nouvelle édition du Jumping International. Nous allons tout vous dévoiler sur le programme du sport, des animations, des événements qui se déroulent également autour du Salon du Cheval. Vous allez tout savoir grâce à Sabine Zegel, la directrice de ce Jumping International de Bordeaux, qui est ma première invitée. Et puis nous vous ferons visiter le Salon du Cheval de l'Intérieur, la première quotidienne. C'est parti ! Sabine Zegel, vous êtes donc la directrice de ce Jumping International de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. On s'était quitté l'année dernière sur un bilan plutôt positif de la dernière édition. Quels sont les objectifs de cette année ? Est-ce que vous repartez pour faire au moins aussi bien que l'année dernière ? Aussi bien et mieux, on l'espère. Nous avons bien évidemment toujours un programme sportif particulièrement riche. une Coupe du Monde de saut d'obstacles ou avec la position de Bordeaux en tant que dernière étape de Coupe du Monde, enfin du circuit européen, bien évidemment avant la finale, nous avons un plateau particulièrement avide en quête de points pour les dernières qualifications, mais pas seulement, puisque nous avons aussi un certain nombre de têtes d'affiches qui sont là juste pour le plaisir, puisqu'un grand nombre aussi sont déjà qualifiés, comme Steve Garda, comme nos Français Kevin Stott, Olivier Robert. Donc un plateau très relevé, bien évidemment, pour nos compétitions de saut d'obstacles. Une finale de Coupe du Monde, qui est un rendez-vous de Coupe du Monde d'attelage, bien sûr, puis c'est un rendez-vous bordelais maintenant très prisé. Les meneurs se sentent bien à Bordeaux, on essaye... Avec un Français aussi ? Et toujours un Français, effectivement. Benjamin Ayo, qui est notre showman, il s'est illustré. On lui souhaite d'ailleurs d'avoir le meilleur succès. Il était dans les 10 meilleurs mondiaux, donc totalement qualifié, effectivement, pour le circuit Coupe du Monde d'attelage à 4 chevaux. Un plateau extrêmement riche, vous l'avez souligné, sur l'attelage, sur le saut d'obstacles. Mais on parle aussi un petit peu de concours complet sur ce jumping international à Bordeaux, puisqu'il y a le fameux derby de Vaucou. C'est un petit peu l'association du concours complet en indoor. Là, c'est du spectacle et vous en attendez encore beaucoup, j'imagine. Oui, alors on parle de concours complet, mais pas complètement. C'est vrai qu'on galvaute quand même un petit peu la discipline, puisqu'on ne prend du coup que le test du cross, que l'on modifie et qui est aménagé pour un concept en palais. C'est un format qui, dans le cadre d'une compétition internationale, a vu le jour à Bordeaux, qui s'est étendu entre temps, effectivement, nous a suivi Genève, nous a suivi Paris. On a la chance d'être accompagné par un partenaire fidèle sur ce format. Et c'est une épreuve toujours très intense, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambiance. Et on a la chance d'avoir de très bons complétistes français et aussi étrangers, puisqu'on a la chance aussi d'accueillir le multimédaillé Michael Jung, qui participe à notre derby indoor. Je crois que c'est le seul auquel il participe, en fait, en dehors de sa terre natale de Stuttgart. 7500 places assises, c'est déjà un beau défi. Vous attendez en tout 15 000 spectateurs par jour, avec la session journée et la session du soir. C'est quand même déjà des objectifs qu'il fallait atteindre. Et donc, vous êtes sûr d'atteindre aujourd'hui, on peut le dire, le succès de ce jumping et révolu. Exactement, exactement. Alors, en soutien, bien sûr, nous avons aussi toute la dynamique autour du Salon du Cheval, qui croît de façon importante, puisque, en fait, là, entre l'année dernière et cette année, nous avons une progression de 16% en termes de superficie, en fait, par rapport au Salon du Cheval l'année dernière. Donc, c'est une croissance, effectivement, remarquable, avec un contenu particulièrement enrichi, une offre exposant très diversifiée, qui couvre véritablement toute la filière, et un contenu pour tout le public, si je puis dire, que ce soit, effectivement, les éleveurs, les cavaliers, sportifs, amateurs, professionnels, ou tout simplement de loisirs, avec aussi la création, cette édition, d'un tout nouveau forum, Santé Équine, où pendant quatre journées, nous allons avoir un contenu riche d'experts sur des sujets très variés, avec une première journée aujourd'hui qui est dédiée particulièrement à l'élevage, au centre d'assémination, en lien avec le Salon des étalons, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Demain, nous aurons des sujets dédiés à... La médecine sportive. Exactement, la médecine sportive, pour les cavaliers, effectivement, sportifs, amateurs ou professionnels. Samedi, une journée très grand public, bien-être et comportement, on parlera d'éthologie, de stretching du cheval, de plantes toxiques, en fait, des sujets très pratiques. Et dimanche, on parlera à nouveau un petit peu de médecine sportive, avec la digestion, la dentisterie et nutrition. Quatre thèmes vraiment qui ont leur place, pour s'occuper des chevaux, vous l'avez dit. Pourquoi avoir eu cette idée-là, d'organiser ce forum cette année ? Je pense que c'est une évolution naturelle, effectivement, dans la progression de ce salon, de pouvoir, effectivement, offrir à notre public aussi, et de partager de l'information. On sait qu'on a un public, effectivement, d'équitants, professionnels ou amateurs, très friands d'informations, qui est à la recherche permanente. C'est un sujet particulièrement transversal. Le bien-être du cheval est un sujet transversal, et il concerne, effectivement, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se trouve, effectivement, tout équitant, qui souhaite progresser, et offrir à son équité préféré, forcément, le meilleur bien-être. On peut donc dire que sur ce salon du cheval, pour 10 euros, vous venez, vous avez accès à ce forum et à ces conférences, pour en apprendre plus, et puis, évidemment, au shopping, et puis aux rencontres, bien sûr, puisque vous avez la carrière de détente, qui se situe aussi au milieu de ce salon du cheval, et où vous pouvez admirer tous les plus grands cavaliers qui viennent sur le jumping. Et il y a ce fameux salon des étalons du sport, qui, là aussi, a encore un gros succès. Nous proposons à notre public Grand Sud-Ouest de découvrir, de voir, et de venir à la rencontre des haras qui commercialisent les semences des grands étalons français et étrangers, avec un format de rencontres sur des stands, mais aussi de présentation sur tous ces étalons qui se montrent en main, montés, sur le plat ou à l'obstacle, et qui montrent leur meilleure qualité et leur modèle et leur performance pour permettre à nos éleveurs de choisir les pères de leur futur poulain de cette année. Eh bien, merci beaucoup, Sabine. Je crois qu'on en sait beaucoup plus sur ce qui se passe pendant ces 4 jours, ici, au Jumping International de Bordeaux, sur le parc des expositions, où je vous invite à venir nombreux. Vous l'aurez compris, de l'élevage, du sport, le salon du cheval, tout y est, et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de voir d'un petit peu plus près, de l'intérieur, ce que l'on peut faire sur ce salon du cheval. Dans les travées du salon du cheval, les exposants se réunissent sous le signe de la diversité. Tous les produits et autres articles en lien avec l'équitation sont représentés, de quoi permettre à chacun de trouver son bonheur, mais également de découvrir des industriels et acteurs économiques qui viennent se faire connaître. Et pour y parvenir, l'association Soors Alliance les accompagne et leur permet de s'exposer sur ce salon. Alors, Soors Alliance, c'est un cluster, un groupement d'entreprises. Donc, c'est des membres actifs sur la filière équine du Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, donc des entrepreneurs qui ont une posture entrepreneuriale. Des PME, des TPE, jusqu'à l'UTI, des indépendants, des consultants, des jeunes femmes qui font du shiatsu, la phytothérapie, des centres équestres, des écuries de course, des organismes de formation comme l'école Blondeau, des institutionnels comme l'IFCE, l'Hippodrome de Pau de Bordeaux, des événementiels comme le jumping de Bordeaux, comme les 4 étoiles de Pau. Et nous, dans Soors Alliance, on veut les rassembler, on veut rassembler ceux qui sont ouverts à l'échange entrepreneurial, ouverts à l'autre, pour échanger expérience, pourquoi pas des contacts commerciaux, et puis aussi mutualiser les moyens de tout le monde pour faire des actions collectives ensemble. Pour nous, Bordeaux, c'est juste incontournable et il faut y être, il faut se montrer et on est sur notre territoire de prédilection, le Sud-Ouest. Donc, si on n'est pas à Bordeaux, c'est qu'on n'a rien compris. Et vous voyez que le succès grandit, comment ça évolue ? Oui, ça grandit. On est de plus en plus nombreux sur cet espace. On est hyper reconnaissant aussi au Jumping, parce que même le Jumping adhère au Cluster, donc je crois qu'ils ont bien compris aussi cette démarche collective et qu'on porte aussi ce message du Sud-Ouest et du territoire, l'attractivité du territoire autour de cette filière, qui est certes une activité de niche, mais qui est quand même représentative quand on voit un bel événement comme ça. Un peu plus loin, vous retrouverez des stands beaucoup plus connus et accessibles à tous. Toutes les marques proposant des produits liés à l'équitation veulent s'installer sur le salon du cheval. L'intérêt, déjà, c'est d'avoir un petit peu de visibilité, de permettre à nos clients de connaître la marque Fuganza, qui est la marque équitation de Decathlon. C'est la septième année que vous vous installez sur ce salon du cheval. Comment s'est passée l'évolution depuis la première année ? Eh bien, écoutez, l'évolution, on a démarré sur un petit stand et au fur et à mesure, on a grandi parce qu'on remarque tous les ans, on vend de plus en plus de nos produits. Je pense que les clients sont là, sont avec nous. Le sens de Decathlon, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Forcément, je pense qu'on a notre place ici sur un salon du cheval pour l'équitation. Vous l'aurez compris, sur le salon du cheval, il y a de quoi satisfaire tous les acteurs du milieu équestre, petits et grands. Il y en a pour tous les goûts sur ce salon du cheval. Moi, je sens que je suis en train de faire travailler mes muscles. Qu'est-ce qui se passe en fait ? La plateforme déstabilise vos muscles et vos muscles recréent un équilibre stable et se contractent plus fréquemment que lors d'une activité physique traditionnelle. Donc, c'est un multiplicateur de contraction. Et donc, dans ce cas-là, moi, je fais du sport ? Absolument. Vous êtes en train de travailler au niveau musculaire mais également au niveau sanguin. On stimule l'afflux sanguin, on relance le drainage lymphatique et on stimule jusqu'à 25 fois plus la contraction musculaire. Donc, c'est ce qui nous permet de réduire le temps de travail. En 10 minutes, on peut obtenir une heure de sport au niveau des contractions musculaires. Je ne vais peut-être pas faire les 10 minutes parce que là, avec toute l'émission qui a été tournée en amont, ça fatigue un petit peu tout ça. En tout cas, j'espère que vous en savez plus sur le salon du cheval. Moi, maintenant, je vais aller au repos et je vais aller me réhydrater un peu. Merci beaucoup. C'était parfait. Ça tremble un peu mais il y a tout ce qu'il faut au salon du cheval donc ça va aller. Je vous dis à demain.